Salut ! Bienvenue dans Jeux de Puissance ! On va parler des Prédators de Nashville qui cette nuit ont perdu. Grosse grosse défaite, 8 à 4 pour les Prédators de Nashville, c'est contre les Coyotes de l'Arizona. Et c'était une surprise parce que les Prédators de Nashville avaient un record, record de la franchise. 18 matchs avec au moins 1 point, 18 matchs où les Prédators de Nashville ont fait vraiment une chose exceptionnelle. Alors que cette équipe était en perdition, on peut le dire. Alors que cette équipe n'allait nulle part, ils ont réussi à faire une série assez incroyable qui les a remis en course pour les playoffs. Et ils ont maintenant 99% de chances d'atteindre les playoffs. Donc cette équipe jouera les playoffs. Et tout ça, il faut le dire, c'est grâce à leur entraîneur et à leur directeur général, Adam Brunette et Barry Trotz. Barry Trotz qu'on connaît, qui avait gagné la Coupe Stanley comme entraîneur avec les Capitals de Washington il y a de cela quelques années. Les Prédators de Nashville ont fait vraiment une chose exceptionnelle depuis le 15 février. Le 15 février, ils perdent un match assez difficilement, 9 à 2 contre les Stars de Dallas. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un électrochoc. On parle par rapport à cet électrochoc d'un concert, d'un concert de U2. Et là, vous allez me dire, mais un concert de U2, de quoi ils me parlent ? Alors, il faut savoir que cette équipe devait aller voir U2 à Las Vegas, dans la bulle, la fameuse bulle qu'ils ont construite. Une chose assez impressionnante. Et donc, une sorte de team building, comme on peut dire. Toute l'équipe devait aller du côté de Las Vegas pour aller voir ce concert. Et l'entraîneur-chef ainsi que le directeur général, après cette défaite 9 à 2 contre les Stars de Dallas, ont décidé que, d'une sorte de punition, que cette équipe n'avait pas les idées claires, que cette équipe n'était pas concentrée sur le hockey, mais plus sur ce qui était extérieur au hockey, et donc a décidé de ne pas aller voir ce concert. Et, étrangement, ça a marché. Ça a fait mouche. Les joueurs, depuis ce moment-là, ont compris que le but, c'était d'aller se qualifier pour les playoffs. Et ont gagné. Ont remonté des matchs qu'ils pensaient perdus. Donc, vraiment, d'un point de vue mental, il y a eu un sursaut du côté des Predators de Nashville. Les Predators de Nashville qui peuvent toujours compter sur leur défenseur star, Roman Yossi. Le défenseur suisse a encore été exceptionnel lors de ces 18 matchs où les Predators de Nashville ont gagné ou ont perdu après le temps réglementaire. Adam Brunette a enfin réussi à mettre une première ligne en jeu ultra efficace. La première ligne avec Philippe Fosberg, Ryan O'Reilly et Gustave Ninkwist. Philippe Fosberg qui a marqué plus de 40 buts. C'est la deuxième fois dans sa carrière qu'il arrive à cette limite des 40 buts. a dépassé cette limite des 40 buts. Ils ont récupéré deux joueurs. Surtout un qui est très important, Jason Sucker. Anthony Bovillier est arrivé du côté des Canucks de Vancouver. Et il faut dire que cette équipe a vraiment su aussi amener de la profondeur. avec des joueurs très très importants au niveau des 4 lignes. 4 lignes vraiment très importantes depuis 18 matchs. 19 avec cette défaite avec les Coyotes de l'Arizona. Colton Season, Sherwood, Mickaël McCarron. On fait vraiment très très bien depuis 18 matchs. Et cette équipe tourne. Et d'ailleurs les chiffres sont vraiment parlants. Les 54 premiers matchs, l'équipe marquait en moyenne 2,96 buts. Alors que lors des 18 derniers matchs, et même le match où ils ont perdu cette nuit, ils ont marqué 4,11 buts par match en moyenne. Vous voyez, donc la différence est énorme. La défense c'est la même chose. On ne parlera pas du match de la nuit dernière où ils se sont pris quand même 8 buts. Mais lors des 18 matchs après le 15 février, les Predators de Nashville avaient encaissé 3,28 buts par match avant cette date. Après cette date, ils n'ont pu encaisser que 1,89 buts par match. Je ne compte pas le match de la nuit dernière où ils ont encaissé 8 buts. Donc les Predators de Nashville qui vont sûrement se qualifier dans cette première place de la wildcard. Et on verra contre qui ils tomberont lors... Contre qui ils tomberont. Donc ça sera sûrement contre soit le premier de la division centrale, soit le premier de la division pacifique. Mais attention, attention, ça pourrait être une énorme surprise pour le futur, ces Predators de Nashville. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les Predators de Nashville vous a plu. Si le cas, ne s'est pas fait un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis de nouvelles news. Sur le Road to the Playoff que je devais faire, le troisième volet que je devais faire lundi, ça va être sûrement décalé à mercredi, car lundi et mardi, je travaille malheureusement. Allez, je vous dis à bientôt, à mercredi, donc pour le Road to the Playoff. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada